Le nouveau président iranien appelle au dialogue et à la fin des sanctions. Hassan Rouhani a prêté serment hier devant le Parlement. Ce religieux modéré a promis d'agir pour lever les sanctions injustes imposées selon lui par l'Occident en raison du programme nucléaire controversé de Téhéran. Les négociations internationales sont restées dans l'impasse durant les deux mandats de son prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad. Je le dis franchement, si vous voulez une réponse appropriée, n'utilisez pas le langage des sanctions avec l'Iran. Mais plutôt celui du respect. Hassan Rouhani a été félicité par plusieurs de ses homologues, notamment le Kazakh Nazarbayev et l'Afghan Karzai. Washington se dit prêt à reprendre les négociations si Téhéran s'engage sérieusement à obéir à ses obligations internationales. Une épée de Damoclès qui pèse sur la population iranienne, qui ne supporte plus une inflation galopante. « J'espère, dit cette jeune femme, dans les quatre prochaines années, qu'on ne verra plus toutes les pressions et les difficultés économiques que nous avons vécues ces dernières années. » « Les jeunes ont des problèmes, dit cet homme. Le chômage et les problèmes économiques doivent être résolus afin qu'ils puissent mener une vie plus confortable. L'inflation doit être résolue. » Le nouveau ministre de l'économie est justement un spécialiste de la lutte contre l'inflation. La hausse des prix qui a atteint 42% le mois dernier. Le nouveau ministre de l'économie, est de l'économie.